Moi c'est Tarlit Terence, j'ai 23 ans, je suis joueur pro depuis à peu près le début d'Overwatch. J'ai commencé avec Misfits pour être chez Rogue en décembre 2016 et après jusqu'ici à la World Cup. Malheureusement je ne suis plus chez Rogue, mais ça ne change rien pour la World Cup. Tu es Valiant maintenant. Je suis Valiant, oui. Je suis DPS, plus précisément DPS Iskahn et je joue principalement Tracer. Ok, tu nous as dit depuis quand tu es dans une équipe et depuis quand tu joues compétitivement ? Alors c'était mon objectif des débuts avec Enko, au tout début quand Overwatch était en bêta fermée, on s'est dit ce jeu va être eSport. On est quasiment sûr, c'est bizarre, donc tout de suite dès le début on a commencé à faire une équipe. Donc c'était un peu la même chose que Rogue, il y avait AKM, Wins, moi & Co. Il y avait deux autres joueurs, c'était Kru et Nadir, c'était un Suisse. On avait commencé dès le début, dès qu'il y avait les premières compétitions à commencer ensemble. Ok, 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 à quel âge est-ce que tu dirais que tu as commencé à songer à eSport, à la compétition ? A tout simplement essayer d'être le meilleur tout simplement ? Alors c'est aux alentours de 2011, j'ai joué énormément de jeux, des MMO FPS, beaucoup de free to play. T'as joué à quoi ? Tu peux nous dire un peu les jeux que t'as créé ? Il y en a eu tellement, il y a Wolf Team, Combat Arms, j'ai fait aussi pas mal de meubles, j'ai joué à League of Legends de la Beta. J'ai joué énormément de jeux. Et j'ai commencé à voir, surtout sur LOL et sur CSS, donc Counter Strike Source, j'ai vu qu'il y avait des LAN, qu'il y avait des tournois. Et c'est là que je me suis dit, ça a l'air vraiment intéressant, ça donne un truc en plus. Parce qu'en fait, je changeais tout le temps de jeu, parce que pour moi, il fallait toujours qu'il y ait un objectif à faire. Et ces objectifs-là, soit c'était trop long à les atteindre, soit c'était du pay to win. Et là, quand je voyais des compétitions, je me suis dit, tiens, ça, t'as des bons objectifs et t'as vraiment envie d'être vraiment au top niveau et de montrer aux autres. Ok. Ok, ok. Mais alors du coup, avant tout ça, qu'est-ce que tu faisais avant tout ça ? Avant tout ça, alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, mon père, c'est un fanat d'informatique. D'accord. Il a adoré les jeux vidéo, il avait les tout premiers PC, enfin vraiment un truc dégueulasse. Atari, tout ça. Ouais, il avait Windows 95, quoi. Et j'ai commencé à jouer sur le PC de mon père vers l'âge de 3-4 ans. Donc il avait un PC, il y avait Quake 3 qui était sorti, ça c'était une révolution en termes de FPS. C'était un jeu qui était magnifique à l'époque. Et j'ai commencé à jouer dessus, et à 5 ans, mes parents m'ont offert mon premier PC. Et du coup, avec les années qui suivaient, on se faisait pas mal de... On jouait toujours à deux, on faisait des jeux solo. Et j'ai commencé à faire des petites LAN fun, en fait. Il n'y avait pas de compétition, c'était des LAN fun. Jusqu'au moment où on a déménagé et qu'on a eu une connexion Internet un peu plus stable. Là, j'ai commencé à découvrir Internet, tous les jeux. Bon, tu vas m'insulter, mais bon, il y avait Abo, Dofus... Non mais moi, je ne t'assure personne. On respecte tous les jeux. Je commençais à jouer à des petits jeux comme ça, je vois que c'était à interagir avec des gens. Et là, ça a commencé à m'intéresser, c'était vraiment le multiplayer. Je faisais, allez, je give up le solo et j'étais à fond sur le multiplayer. D'accord. Ok. Donc tu as été vraiment, mais dès le plus jeune âge, tu as été en plein dans tout ça. Ton père a joué un rôle hyper important, du coup, dans ta carrière aujourd'hui. C'est ça. Il m'a fait découvrir le PC et puis après, j'ai le découvert aussi Internet. Et je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ton père aujourd'hui, il en pense quoi de tout ça ? Il est fier. Il est fier parce que c'est un peu le seul qui m'encourageait, qui voulait. Il voyait que j'étais heureux en jouant. En plus, je jouais avec lui de temps en temps. Donc c'était vraiment bien entre père et fils. Il y avait énormément de gens qui avaient des clichés comme ma mère au début. Qui disaient, il ne faut pas trop jouer, il faut plus se concentrer sur les études, faire attention. En plus, j'étais très jeune, donc il fallait vraiment qu'il fasse attention. Et ouais, il est plutôt fier du résultat, quoi. Et il t'aide aujourd'hui ? Il essaye de... Enfin, je veux dire, à part le soutien moral, est-ce qu'il t'aide dans tes décisions de tous les jours ? Je veux dire, il fait partie importante de ta carrière pro aujourd'hui ? Ou est-ce que tu gères ça de ton côté ? Moi, je gère vraiment ça de mon côté. Je leur donne juste des nouvelles. C'est tout ce que je fais. S'il y a vraiment des rares faux, je leur demande leur avis. Parce que c'est quelque chose, des décisions pas faciles à prendre. Par exemple, tiens, avec cette équipe-là, j'en ai marre. Qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que ça serait mieux de faire telle chose, telle chose ? Parce que je n'en suis pas sûr. Je ne vois pas, de mon point de vue, quelle est la meilleure. Et souvent, avoir un avis extérieur sans les connaissances, ça peut peut-être être vrai. C'est cool, c'est cool. Mais alors du coup, avant d'être joueur pro, parce que tu n'as pas pu forcément gagner ta vie des jeux vidéo tout de suite. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie, tu es un des joueurs qui a le plus de succès au monde sur Overwatch, on peut le dire. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais professionnellement ou même scolairement ? Où est-ce que tu en étais ? Alors, je n'ai fait quasiment que des études. J'ai commencé à aller au lycée. Ma mère m'a dit, tu fais un bac. Je lui dis, ok, mais après le bac, moi j'ai envie de bosser. Moi, je n'étais pas trop étudiant, j'étais plus envie de travailler. Donc j'ai fini le bac, j'ai voulu bosser. Ma mère m'a dit, non, il faut que tu continues un BTS, parce qu'un bac, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. J'ai continué en BTS et c'est vers la fin du BTS que je commençais à faire de la compétition sur Shootmania. Et je me suis dit, après le BTS, là, j'arrête. En plus, j'en avais vraiment marre des stages. J'ai fini le BTS, j'ai commencé à chercher du taf et j'ai commencé à travailler au moment où j'ai signé un contrat chez Misfits. Donc, ça tombait un peu mal. Oui, forcément. Mais voilà, c'était quasiment que des études. D'accord. Ok. Bah, tu as fait la transition au bon moment, du coup. On va dire ça, oui. Tu es parti tout de suite dans quelque chose que tu adores, c'est génial. Un bon petit timing. Ok. On va revenir un peu sur Overwatch, parce qu'on parle de toi depuis tout à l'heure, depuis ta vie passée. Quels sont tes héros préférés dans Overwatch et pourquoi ? Alors, on parle de préférés vraiment, pas forcément ceux avec lesquels tu es le meilleur, mais ceux que tu préfères dans le jeu. Celui que je préfère le plus, c'est McCree, parce que je trouve que c'est le héros le... En fait, ça dépend des saisons. Avec McCree, tu t'amuses vraiment bien parce qu'il fait énormément de damage. Je trouve ce héros trop fort, en fait. Ah, tu trouves qu'il est OP ? Je trouve qu'il est trop fort sur ces saisons-là. Par exemple, la saison 3, je me rappelle, la saison 3, c'était Roi d'Oeil. Tu ok, tac, terminé. Oui, c'était fort. Attends, avec McCree, c'est un peu la même chose. Tu flash... Bah, tu sais, les mecs en enquête ne sont pas forcément très teamplay. Ils viennent toujours un par un, bah, hop, tu flash une Tracer, terminé. J'aime vraiment bien jouer McCree parce que, ouais, tu touches, quoi. Ok. Ok, ok. Et alors, du coup, pour en revenir à Tracer, comment est-ce que t'en es amené à jouer ce rôle ? Parce que t'as pas été toujours main Tracer, je crois que t'as commencé avec Moussio. Oui. Alors, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a commencé à jouer compétitivement Overwatch, comme je t'ai dit, avec l'équipe de Newhack et Moussio, etc. Ils ont fait, ouais, moi je suis DPS, moi je suis DPS, oh, c'est moi DPS. Moi j'étais là, bah, moi Nko, on était là, bon, fait ce que vous voulez, nous, on se met support. Donc, moi j'étais le Lucio, Nko, il était le Zen Merci. Ouais, il y avait pas Dana à l'époque. Et on a joué, et après ils ont eu des propositions. Donc là, c'était la bêta, c'était un truc incroyable, t'avais un salaire qui était plus que le SMIC. Donc ils sont partis, et Nko m'a fait, bah, désolé, c'était vraiment un truc que je pouvais pas refuser. C'est pas grave. Et donc, on a, on a fait, on a fait ensuite Graviton Surge avec Crew. Donc Crew, il m'a dit, toi tu veux un DPS ? Je dis, bah ok. J'ai commencé à faire DPS, j'ai joué principalement McCree. Et quand, avec la transition Graviton Surge, Misfits, j'ai commencé à jouer de McCree à Roadhog. Et après, il y avait... Fauchard, non ? Je t'ai vu sur Fauchard, je crois, chez Misfits. Oui, il y avait Fauchard à la fois de l'Open Overwatch. Pour la Beyblade Méta. C'est ça, la Méta Beyblade. Tu faisais la toupie. La fameuse saison 2. La bonne époque. Ouais, j'ai bien aimé Reaper, ouais. C'était avec la Mei. Voilà, j'ai fait McCree, Reaper. Après, il y avait la Méta Tank. J'ai commencé à jouer Roadhog, mais on avait découvert un style de jeu avec Misfits, c'était la Dive. Ouais. Et en faisant la Dive, bah, il y avait Nevix sur Genji. Moi, j'ai fait Tracer et après Widow. Et comme la Dive, c'était très populaire et que c'est resté longtemps dans la Méta, et que les gens, ensuite, ils ont découvert que Tracer, c'était extrêmement fort. Même en Ranked, tu pouvais carrer des games à toi tout seul. Et bah, j'ai joué Tracer, mais après, pendant tout ce temps, je devais jouer que Tracer, parce que c'était Méta. Donc en fait, Tracer, au final, t'es devenu un... Alors, t'as cette réputation d'OTP, même si c'est complètement faux. Parce que t'es pas un joueur qui ne joue qu'un seul personnage. T'es très flex, et tu peux jouer beaucoup de choses. Mais t'as eu un peu cette réputation, malgré toi. C'est plus la Méta qui t'a forcé à devenir cette représentation du God Tracer, comme ça. C'est... Ouais, c'est aussi... J'entends aussi des gens qui disent qu'on s'adapte pas, mais c'est vraiment... C'est la Méta, en fait. On peut pas y faire autrement. Sachant que chez Rogue aussi, on a essayé de faire du tankomp, comme aux IUM en décembre. Et ça marchait pas. On n'arrivait pas, en fait. Parce que c'était pas nos comfort peaks. C'était pas votre style. Et puis en plus, on était en Corée, donc on jouait vraiment contre la crème. Et du coup, ça nous a vite démotivés, mais... Comme j'avais dit, la Méta restait dive. Ça restait tout le temps dive, du coup... On a pas changé, quoi. Ok. Ok, ok. Bah ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est important d'en parler. Parce que beaucoup de personnes pensent que t'es un OTP, alors que... J'ai l'impression que les gens, ils ont commencé à regarder que quand je jouais Tracer. Oui, bah c'est un peu ça, ouais. Les gens, ils se rappellent pas que j'ai joué Roadhog, ils savaient pas que j'ai joué un très bon McCree, ils savaient pas que j'ai joué un très bon Reaper. Voilà, c'est... De toute façon, c'est les gens, c'est comme ça, il faut leur expliquer, en fait. Bah c'est sûr, c'était pas au courant. Je crois que je t'ai découvert sur McCree, une fois, avec un clip, où c'est Monko qui était en spec sur toi, sur Dorado. Oui, je me rappelle très bien. Il t'explosait tout le monde. J'ai un peu chaté, hein, on va l'avouer. Je sais pas si je pourrais le retrouver ce clip, peut-être que je pourrais le retrouver, mais si je pourrais le mettre dans la vidéo, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Ok, alors du coup, on va arriver sur les questions un peu fun. Si tu devais ajouter un héros dans le jeu, dans son état actuel, à quoi il ressemblerait ? Sachant que, attention, potentiellement, quand cette vidéo sera publiée, et bien dans quelques heures, on aura l'annonce d'un nouveau héros. Potentiellement. Potentiellement. Attention, on ne sait pas, c'est pas sûr. On ne sait pas, pas de drama, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est 99% sûr. Donc quel type de héros et quel style de héros tu ajouterais dans le jeu actuellement ? Alors, je pense qu'il y a assez de DPS. Je pense plus à un tank ou un support. Parce que tank, en vrai, les vrais tanks, il n'y a que Oriza, et encore, Reinhardt et Monkey. Il n'y a vraiment que ces trois-là où, pour moi, c'est vraiment tank. Le reste, c'est off-tank. Niveau support aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de heal. Genre Symmetra ne heal pas. Lucio, c'est un des plus importants. Je trouve qu'il heal pas mal. La Ana, elle peut heal une fois par une fois, et la plupart du temps, elle peut faire aussi des damage. La Mercy a peut heal qu'une personne, mais bon, avec la Valkyrie, maintenant, ça passe. Parce qu'elle peut heal plusieurs personnes. Et le Zen, bon, l'Orbe, bon, c'est pas ouf. C'est un soft heal. Voilà, c'est... Bon, là, je vais dire plus tank. J'aimerais bien un tank qui... Qui aurait un... Un shield, mais, enfin... Je sais pas, il y a déjà la boule de Winston, il y a déjà le bouclier de Reinhardt, le truc que tu peux poser avec Oriza. Je vois pas ce qu'il pourrait faire, mais je vois plus un tank. T'aimerais plus un nouveau tank qu'un nouveau healer ? Ouais, un tank qui pourrait un peu changer, parce que... Bah, les mains... Dans les scènes pro, les mains tanks, bah, c'est soit Monkey, soit Reinhardt, c'est tout. Les mecs, ils jouent que deux piques, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, en support, on a quatre. Ouais. Ok. Sans compter Symmetra, hein. Attention. Symmetran, c'est un peu plus un personnage de défense avec un masque soutien sur la tête, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait. Symmetra, c'est un support, mais pour moi, un support, ça doit heal. Oui, oui, bien sûr. Dans la méta, il faut toujours qu'il y ait des healers, parce que sinon, t'es obligé d'aller chercher des packs et c'est relou. Ou alors, un support qui pourrait avoir un nouveau système de protection, pas un heal, mais quelque chose qui arrive à sustain un personnage autant qu'un heal, pour des armures qui seront... Ouais, mais de toute façon, dans Overwatch, t'as toujours besoin de heal. Ah bah oui. Et tu peux pas t'aider que des packs. Ouais. Ok. Hum... Alors, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur moment de compétition sur Overwatch jusqu'à présent ? Bah, je l'ai tout de suite. C'était à l'Open Overwatch. Donc, c'était le plus gros tournoi de 2016. Il y avait 300 000 $ en cash price. Hum... On était pas favoris. C'est vrai. On avait Skipjack qui avait des problèmes familiales. Donc, on avait perdu notre tank. Et surtout, Skipjack était très très fort à l'époque. Vous aviez RIB, du coup ? On avait pris RIB, qui était pas ouf. Enfin, personne... Enfin, il était pas dans une grosse équipe, rien. Il était en... En stand-in. Hum... On avait aussi un autre joueur. Hum... Je sais plus qui. On avait... Kik un joueur. On devait reprendre la note. C'était Zappré. Zappré, il nous a quittés. Il a dit qu'il arrêtait. Comme ça. Donc, on a fait OK. Hum... Du coup, on avait pris Idan. Ouais. Et... On avait switch un peu des roles. Genre... Zebo, il avait switch. Il était DPS. Il a repassé support à la place de... Enfin... À la place du Lucio. Il y avait plein de changements comme ça. Donc, on avait deux subs. Pour un tournoi. Et... On arrive en groupe. On joue contre Rogue. On perd. On perd 2-0. Là, on se dit... Bah, la game... Enfin... Le tournoi... On va jamais y arriver. On finit deuxième de groupe. C'est facilement. Il y a juste Rogue. On s'est fait... On s'est fait battre. On arrive en quart. On gagne. Enfin... On arrive en demi, en fait. Ça commençait le délai demi. Demi, on gagne. On arrive en finale. Euh... Finale Europe contre Rogue. Et là, on se dit... Bon bah... Ça va être chaud quoi. On fait 3-2. Mais... C'était vraiment une game... De ouf. En plus, c'était un Meta Beyblade. Ça, je jouais vraiment à rien. Donc, t'étais sur Reaper à ce moment-là. Ouais. C'est... C'était vraiment très très chaud. Même... Je me rappelle des dernières actions. Euh... Notamment sur ton cast. Je me rappelle très bien. Euh... Ah non, moi je l'ai pas casté celui-là. C'était qui du coup ? Je crois que c'était O-Gaming qui castait... Probablement O-Gaming, ouais. Je sais qu'il y avait eu Cast FR. Ouais. Et... Ensuite, on était en grande finale contre Envy. Et on savait que Envy était plus simple que Rogue. Et on a gagné... Et... On a gagné un gros tournoi comme ça avec deux subs. C'était... Inimaginable. Hum... Ok. Bah c'est vrai que c'était un grand moment pour le coup. Et pour la scène française, parce que du coup vous aviez... Vous aviez quand même... Combien de français ? Deux ? Trois ? On était deux... Trois ! Il y avait Crou ? Crou et Idan. Ouais. Crou et Idan qui étaient dans le lot. Donc c'est vrai que c'était un beau souvenir pour la scène française. Euh... On va passer du coup à la prochaine question. Alors, ça c'est pour les personnes qui essayent un petit peu de percer ou qui réfléchissent à la perspective de percer dans le milieu de l'esport, tant que joueur pro. Pour toi c'est quoi le plus important pour devenir pro sur Overwatch ? Si tu peux nous donner quelques mots... Je pense que le plus important, il y a tellement de trucs... Euh... Mais je vais te dire, le plus important c'est les disponibilités. Il faut être disponible euh... Si tu veux rejoindre une équipe, il faut être disponible pour jouer tous les jours. Parce que ça en est... C'est... Tu peux être... Enfin tu vas être bon si tu joues tous les jours. Qu'il y a un mec qui va jouer tous les 2-3 jours random... Random euh... Le mec il va jouer tout le temps, bah ouais... Forcément il va être plus fort. Il va apprendre des trucs. Hum... Donc la disponibilité. Et en terme de... S'il y a une qualité... Vraiment une qualité pour un joueur pro pour euh... Pas forcément pour se maintenir mais pour euh... Pour euh... Pour se trouver une place dans ce milieu. Ce serait quoi ? Ah... C'est extrêmement dur. Parce que dans tous les jeux e-sport euh... Il faut rentrer dans ce cercle un peu euh... Cercle de pros pour se faire recruter. Mais euh... La qualité qu'il faut c'est être euh... Comment je pourrais dire ça ? C'est incroyable en fait. C'est que quand tu vas jouer contre une équipe en face. Mais il faut que les mecs en face. Voir même que les mecs en face ce soit des pros. Ils disent... Tain lui... Il est franchement fort tu vois. Hum... Ça m'est arrivé de jouer euh... Par exemple là avec la Team France. On a fait des scrims contre des équipes Contenders. Et j'ai vu des... J'ai vu certains joueurs que je connaissais pas. J'ai dit tain lui il est vachement bon. Tu vois. Il loupait rien avec sa Ouido. Avec Macri il mettait tout le temps des têtes. Vraiment c'est... La qualité c'est vraiment d'être impressionnant en fait. Ok. Ok. On va arriver à la question un peu drôle. De cette interview. Tes coéquipiers y ont eu le droit. Tu le sais bien. Hum... Hum... Si tu devais... Hum... Si tu pouvais décrire chacun de tes coéquipiers dans l'équipe de France. Avec un mot. Tu choisirais lesquels ? Alors une co je dirais amis. Euh... Parce qu'on joue depuis Soutmania. Euh... Ça fait quoi ? Ça fait... Ça fait presque 7 ans. 7 ans ? 5 ans. 5 ans. Ça fait quasiment 5 ans qu'on joue ensemble à peu près. Euh... Avec M. Je dirais La Tourelle. Didi La Tourelle. Didi La Tourelle. C'est ça. Donc pour ceux qui savent pas Didi... Euh... Dylan hein. Il s'appelle Dylan. Pour ceux qui savent pas. Oui. C'est Dylan. On l'appelle Didi. C'est son petit surnom. Et en plus on rajoute La Tourelle. Parce que malgré son aim qui est extrêmement fort. Donc il est assez euh... Enfin il est comparé à Dafra au niveau M. Il a un très bon aim. Et bah là... Il a la... La particularité de jamais bouger en fait. Quand il tire. Bon ça donne un avantage mais... Le problème c'est quand tu bouges pas. Bah t'as Genji qui arrive. Qui met 3 Shuriken. Et euh... Bah tu prends énormément de damage. Et euh... Sur ce jeu là il faut souvent bouger. Il faut tout en faire du gauche droite. Donc voilà. La Tourelle. La petite Tourelle. Euh... Nox. Alors Nox c'est le... Le papy. Donc Nox euh... Pourquoi le papy ? Bah c'est parce que c'est le seul qui est marié dans l'équipe. Euh... Voilà. Il a la barbe. Il est bien comas. Il a la petite voix qu'il porte. Le petit... La petite voix qu'il porte. C'est ça. La voix qu'il porte. Euh... Ça fait le petit vieux. Le papy. C'est ça. Il est souvent avec sa femme. Et dans son... Dans son appart. Tranquille. Le retraité. C'est ça. On va dire la retraite. Ok. Euh... Nico. Nico bah... C'est la blatte. Alors explique-nous. Parce que je pense que... Alors... C'est dur un peu la blatte. Alors... C'est aussi sur son nom avec Didier. C'est la blatte. Mais... Bon... C'est... C'est la blatte. C'est la blatte. C'est la blatte. C'est la blatte. Si personne ne le trouve bon. Bah il se dit qu'il a une blatte. Puis... Bah ça... Puis pour nous aussi. C'est marrant. Parce que bah... C'est le mec que tu vois. Il se lève. Il joue toute la journée à Overwatch. Rust. Quand il va manger il se fait des pâtes. Il mange ça en même pas une minute. Puis il joue et puis il va de dos. C'est sa petite journée. Euh... On a... Wins. Wins... C'est compliqué à trouver. Euh... Il est aussi vieux. Il a peu près le même âge que Nox. Ouais. On a deux retraités. Mais ouais. Wins... Je vais te dire c'est... C'est le mec... Enfin le troll. Je vais l'appeler le troll. Le troll. Ouais. C'est un troll. Il aime bien faire tout le temps des petites blagues. Même aux gens qu'il ne connaît pas forcément. Il aime bien faire des petites blagues. Euh... On se tape vraiment pas mal de... On rigole pas mal avec ses blagues aussi. Et ouais. Il aime bien. Il aime bien troll. Surtout pour ceux qui le connaissent bien. Vous pouvez voir sur son Twitter. Je pense que... Ça en dit long. Ah bah tweeter du payload. Déjà ça c'est ça. Ah... Le Twitter fou. C'est connu ça. Le Lucio Twitter. Bah le plus... Plus Lucio maintenant. C'est Zenyatta. Avec la méta actuelle. Ouais. Il est plus zen. Il devrait être merci. Parce que Unko est beaucoup... Enfin il est très fort en zen. Mais merci ça regarde pas mal de mécanique. Et Unko il est joué depuis le début du jeu. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas Anna. Et le Zen n'était pas trop joué. Voilà. Ok. Ok. Tu as tous les noms ? On en a pas oublié un ? On en a pas oublié un. Non. On en a pas oublié un. Ok. Bah écoute. Merci beaucoup Sun. Pour avoir répondu à mes questions ennuyeuses. On va se laisser ici. Je te laisse t'exprimer tout simplement à la fin de cette interview à la communauté. Tout simplement parce que c'est votre dernière sortie d'équipe. Demain et potentiellement après une main si tout va bien. Aujourd'hui puisque cette interview va sortir le jour même de votre match. Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté ? Je te laisse regarder directement la petite lucarne. Alors bah soyez au rendez-vous pour le match. Pas forcément le nôtre parce que vous allez voir les nouveautés de Blizzard qui sont énormes. Surtout le mode spec qu'on attend depuis le début. Allez à fond avec les emotes avec le 6 contre la Chine. On va faire notre mieux. Malgré le peu de temps d'entraînement on va se donner à fond. Je pense que tout le monde a le niveau nécessaire pour les battre. Et puis après si tout se passe bien ça sera sûrement la Corée. Et j'espère que vous serez là. J'espère que vous serez là pour nous motiver. Et je vais regarder ça de près. Et merci à tous ceux qui nous supportent aussi. Ça donne vraiment, enfin ça motive vraiment de vous avoir. On a énormément de PM avec tous les joueurs. Vous avez tous là nous nous PM sur Discord, sur Twitter. C'est vraiment encourageant. Ok, bah merci à toi Sun. On va pouvoir te suivre bientôt dans l'Overwatch League. Puisque tu es chez les Los Angeles Valiant. Donc avec Unko. Vous allez certainement faire de grandes choses avec cette équipe. On va surveiller ça de près. T'as une chaîne YouTube. T'as une chaîne Twitch. T'as ton Twitter. Je vais mettre tout ça dans la description. Et du coup n'hésitez pas à suivre Sun. Très bien. Tout simplement. Et merci, merci. Merci à toi Alpha. Merci aussi au comité. Donc trauma et dégain. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis bah on va se dire à la prochaine du coup. Yes. Bah avec le 6. Ciao Sun. Merci à toi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.